bonjour à tous faut-il penser à court terme ou à long terme très bonne question je ne sais pas si vous vous l'êtes déjà posé cependant si vous souhaitez entreprendre et que vous vous confrontez à des banques ou à des comptables je pense qu'ils vont vous poser cette question c'est pour ça que je vais vous apporter quelques éléments d'éclaircissement mais avant toute chose et si c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne youtube sachez que je m'appelle gabriel et je suis consultant formateur dans le domaine de l'entrepreneuriat j'accompagne les entrepreneurs de l'élaboration de leur projet jusqu'au décollage de leur activité et pour cela j'utilise un procédé que j'ai créé qui s'appelle la pyramide de nil si vous souhaitez en savoir plus je vous incite à aller voir les liens qui sont dans la description de cette vidéo je reviens donc à ma question faut-il avoir une vision à court ou à long terme comme ça j'ai envie de vous dire les deux j'ai terminé abonnez vous et je vous dis à très bientôt non restez c'est une blague cela dit oui j'ai envie de vous dire les deux mais si je fais cette vidéo c'est parce que ce n'est pas aussi simple que ça lorsque vous montez un projet entrepreneurial vous devez avoir une vision à long terme et quand je parle de vision à long terme je parle de 10 ans 15 ans 20 ans 30 ans la raison est assez simple et elle réside en une question que vous devez vous poser quels va être les choix juridiques et fiscaux que je vais faire pour mon entreprise je pense que vous l'avez compris il est clair que selon votre vision à long terme vous allez vite comprendre que vos choix ne seront pas les mêmes au moment présent et étant donné que c'est le présent qui conditionne notre futur et bien autant faire tout de suite les bons choix maintenant ce qui est compliqué c'est que étant donné que nous évoluons dans une société de l'instantanéité et bien avoir une vision à long terme peut paraître parfois un petit peu le parcours du combattant dans notre cerveau je sais pas quel âge vous avez mais je me rappelle que lorsque j'avais environ une vingtaine d'années et qu'on me posait la question est ce que tu penses à ta retraite alors je peux vous dire que la réponse était non je n'y pense pas du tout néanmoins avec le recul je comprends mieux pourquoi on me posait cette question donc si nous revenons à votre projet d'entreprise imaginons par exemple que vous souhaitiez ouvrir un magasin maintenant ce magasin dans 10 15 ans 20 ans qu'est ce qui va devenir est ce qu'il aura des salariés est ce que vous avez l'envie de développer plusieurs magasins est ce que vous avez envie de développer une franchise peut-être qu'au moment où vous créez votre entreprise vous avez peut-être pas cette idée là mais qui dit que demain vous ne l'aurez pas c'est pour ça qu'il est important de se poser toutes les questions même celles qui peuvent vous paraître farfelues d'entrée de jeu comme ça ça vous permettra au passage de vous poser les bonnes questions juridiques et fiscales nous pourrions d'ailleurs retrouver ce même principe de vision à long terme pour la gestion des finances et l'investissement et étant donné que lorsque l'on crée une entreprise le premier investissement est d'investir sur nous et bien je peux que vous inciter à avoir cette fameuse vision à long terme maintenant faut-il avoir une vision à court terme la réponse est oui parce que le fait d'avoir une vision à court terme vous amènera des actions qui devront être à réaliser pour justement vos objectifs peut-être de l'année sur des sur les mois qui sont en cours ou les semaines qui sont en cours et ce qui est intéressant c'est que ces objectifs qui vont être définis à court terme vont être en étroit lien avec vos objectifs à long terme cette notion de temporalité je les retrouver dans un livre que je vous conseille de lire qui est les secrets d'un esprit millionnaire et l'auteur a pris le parti de comparer les riches avec les pauvres la pensée peut paraître un petit peu binaire à la base mais il n'empêche que cela permet de synthétiser les idées et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce livre et il explique que les riches ont une tendance à penser à long terme tandis que les pauvres pensent à court terme en conséquence c'est pour ça que les riches deviennent riches et que les pauvres restent pauvres en conclusion je vous invite à réfléchir sur vous même à réfléchir sur vos pensées sur vos visions et à vous demander ai je une vision sur du long terme ou est ce que j'ai une vision plutôt sur du court terme et je pourrais terminer sur cette belle citation qui dit lorsque le sage montre la lune l'idiot regarde le doigt j'espère que cette vidéo vous apporte des éclaircissements sur cette notion en attendant de se retrouver je vous souhaite une agréable semaine et je vous dis à très bientôt ciao